Ce sont les anciens travailleurs de l'Office national de pétrole de Guinée qui ont décidé de se faire entendre ce mercredi à travers un setting. Ces manifestants lancent un cri de cœur à l'endroit des nouvelles autorités concernant un domaine qui leur a été retiré par un particulier. Dans leurs explications, c'est après leur retraite en 1994, sans avoir reçu de règlement, que ce domaine leur a été octroyé par l'ancien président, feu général Lansanacomte. Au nombre de 131 victimes, elles ont décidé de créer la coopérative des transporteurs des produits pétroliers de Guinée après avoir reçu leur agrément. De nos jours, ils sont sommés de quitter les lieux. Lorsque le général Comte est décédé, les gens du patrimoine bâti sont venus pour quitter les lieux immédiatement. Le président a donné le lieu à Mme Kadiat Doumbouya pour un bail de 40 ans. Elle est partie porter plainte contre nous au niveau de la justice. Et notre président a eu raison sur elle. Donc en 2020, nous sommes venus maintenant avec M. Mounir Sissé, qui est le directeur adjoint du patrimoine bâti, pour nous dire de quitter les lieux immédiatement. Que c'est un lieu qui est donné à un opérateur économique qui doit venir construire une bube de 90 étages. Le colonel Tal est venu pour nous dire que non, que c'est le président Alphaconde lui-même qui a donné les lieux à un opérateur économique. Cette coopérative versait une somme de 500 000 à l'État. Après la date d'expiration de bail, ils sont allés voir les nouvelles autorités pour le renouvellement. Malheureusement, cela n'a pas marché. Malgré tous leurs efforts, leur avocat demandait le paiement de la mensualité. Ils sont venus avec des pick-up de gendarmerie pleins. On les a fait sortir avec force. Ils ont pris deux éléments, ils ont mis en prison. Ils disent ce n'est pas normal. Ils disent carrément, si vous ne faites pas attention, nous allons vous charger en disant que c'est vous qui voulez saboter les élections de 2020. Finalement, ils sont venus avec une machine la nuit pour démolir les lieux. Il y avait un hangar. Ils ont déterré le cuivre. Il y avait le calabrine là-dedans qui était un autre calabrine avant le cuivre. Après, on s'est rendu compte que ce n'est pas le président qui a donné à un opérateur économique. Mais au contraire, c'est la dame là, le nommé Kadiatou Doumbouya, qui est l'épouse d'un ancien ministre, Ahmed Kanté, qui était à la mine, appuyée par le colonel de la gendarmerie qui était là. Madame Soare, présidente des femmes, demande de l'aide auprès du président de la transition. Nous demandons au colonel Mamadi Doumbouya de nous aider à avoir notre domaine afin de stationner nos engins. Ils ont donné 500 millions à leur usier de nous remettre et nous l'avons refusé. Au moment où nous quittions les lieux, des forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour essayer de calmer la situation.